Alors mes chers amis, puisqu'on parle d'animaux avec idée fixe, nous on a une idée fixe, c'est de retrouver Hélène Gâteau tous les jours pour nous présenter des faunes particulières attachées aux régions. Je vous avais promis qu'on croisait sur la Nationale 7 des Lamas. Alors assez étonnant, mais effectivement je vous ai trouvé une charmante jeune femme qui s'appelle Charlène et à Châteauneuf-de-Galore, entre les collines de la Drôme et la vallée de la Rhône, et bien elle a décidé de mettre en place un élevage de Lama. Elle est véritablement tombée amoureuse de cet animal un jour, un véritable coup de foudre. Et elle y accueille un public un peu particulier pour faire, vous savez ce qu'on appelle de la médiation animale, mettre l'animal au cœur de la relation entre un professionnel et une personne en difficulté pour aider cette personne en difficulté. Nous l'avons donc retrouvée et puis je vous assure que juste derrière, il y a deux Lamas et Charlène qui nous attendent. Allez, hop, on file à Zaro, on y va. Hop, hop, super ! Ces Lama, originaires d'Amérique du Sud, sont les protégés de Charlène. D'abord passionnée de chevaux, cette dernière a eu le coup de foudre pour ses camélidés il y a six ans, et l'envie subite d'investir tout son temps pour monter un élevage au cœur de la Drôme. Ce que j'ai tout de suite aimé, c'est la façon dont ils nous regardent, leurs grands yeux, le fait qu'on soit à la même hauteur, puis ce calme, ce flègme, je suis fan, vraiment, il me fascine. Marie-Cécile, Chameau, combien de boss ? Ces Lama, elle les utilise pour faire de la médiation animale auprès de personnes souffrant d'un handicap. Une expérience stimulante et une source de bien-être. Tu veux aller vers la petite ? C'est une fille à Baïko. En pleine nature, ces jolies prairies abritent un parcours de santé. Ici, le principe est simple, l'homme et l'animal doivent avancer d'un même pas. Une partie de plaisir, mais aussi d'effort, car guider un Lama n'est pas aussi facile qu'on le croit. Un coup d'un côté, un coup de l'autre ? Super ! Charlène donne ses conseils à distance, mais c'est bien Paul qui commande le duo. Un travail d'équipe fait de complicité qui finit par payer. Ici ? Stop ! Bravo ! Au fil des séances, les participants acquièrent de l'assurance. Paul, lui, s'est véritablement transformé au contact de Django. Myriam, son éducatrice, n'en revient toujours pas. On sent vraiment un lien, un attachement avec Django. Et vraiment, ils font un duo. Je crois que le Lama apporte autant à Paul que Paul peut mettre en confiance le Lama lors des passages d'obstacles. Ces petites victoires prennent une place importante dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Désormais, ils ne sont plus réduits à l'image de personnes différentes des autres. C'est exactement ce que ressent Rebecca. Pour elle, Yazoo est bien plus qu'un animal. C'est un ami avec lequel elle passe le plus de temps possible. Il est important pour moi. C'est mon gardien. Et je pense qu'il veille sur moi. Un véritable ange gardien qui réconforte également la maman de Rebecca. Il y a des relations qu'on ne peut peut-être pas toujours expliquer, mais ça a changé totalement la vie de Rebecca, mais la mienne aussi, puisque Rebecca vit maintenant tout à fait sereinement. Grâce à Charlène, les Lamas de Châteauneuf-de-Galore n'ont pas fini de procurer du bien-être aux habitants de la Drôme. Voilà, Charlène et ces Lamas. Une belle histoire, en tout cas, vraiment une implication auprès des personnes en difficulté et puis de tes animaux. Là, tu nous as amené des animaux qui ne sont pas n'importe lesquels. Alors, on a Paulo qui est juste derrière toi et Fire Dancer. Et Fire Dancer, je crois qu'il vient d'avoir un superbe prix. C'est ce que tu me confiais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Fire Dancer a été best-of-show, dernier show national des Lamas et des Alpagas. Donc, best-of-show des Lamas suri. Donc, suri, c'est avec cette fibre très particulière, un peu ondulée. On dirait un petit peu des dreadlocks, en fait, c'est ça ? Tout à fait, on dirait un peu des dreadlocks, moins emmêlés, mais avec l'idée du cordage, comme ça. Et Rebecca, qu'on a vu dans le sujet, c'est pareil. Elle s'est aussi illustrée dans ce concours. Qu'est-ce qu'elle a gagné ? Elle a gagné l'épreuve de sport adapté, qui est une épreuve réservée aux personnes déficientes intellectuelles. Avec son Lama Yazoo. Alors, Rebecca, elle a son Lama Yazoo. Est-ce que nos téléspectateurs qui nous regardent pourraient un jour acquérir un Lama ? Parce que le Lama fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle les animaux de compagnie, domestiqués et de compagnie, comme le pourrait être un chien ou un chat. Alors, qui peut se procurer un Lama, Charlène ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de détenir un certificat de capacité pour avoir un Lama. Donc, n'importe qui pourrait avoir un Lama. Cependant, ce n'est pas un animal à mettre dans toutes les mains. Il a besoin d'un certain confort, on va dire un minimum d'un hectare. Pour au moins deux animaux, on ne peut pas avoir un Lama tout seul. Ce n'est pas un animal solitaire du tout. C'est un animal social qui a besoin de ses congénères. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle un animal grégaire et il a vraiment besoin de vivre en groupe. Et ensuite, il a aussi besoin d'être tondu tous les ans. Et pareil, un entretien des ongles régulier. Et puis, il y a l'alimentation qui soit adaptée. Donc, ce n'est pas un animal qu'on va juste laisser comme ça dans une prairie et puis ne pas s'en occuper. C'est extrêmement important de s'en occuper. Alors, ça coûte combien à peu près un Lama, Charlène ? Est-ce qu'il y a des prix ? Parce que le marché n'est finalement pas très encadré, on va dire. Oui, c'est un peu le souci. Si le marché n'est pas encadré, on va trouver tous les prix en fonction, effectivement, qu'on achète un Lama à un cirque ou chez un particulier ou chez un éleveur. Alors, le travail d'un éleveur va faire surtout que l'animal ne sera pas imprégné. Donc, ça, c'est très important d'avoir des animaux bien déduqués. Et puis, l'éleveur fait aussi un travail de génétique pour vraiment avoir la beauté. Alors, des animaux qui vont marcher droit, qui n'auront pas de souci au niveau de leurs aplomb. Un peu comme pour les chiens et les chats aussi, il y a des éleveurs qui font un grand travail. Je vois que Fire Dancer a les oreilles un peu aplaties vers l'arrière. Est-ce que je risque de me prendre un crachat de Lama, Charlène ? Non, pas du tout, Hélène. En fait, le Lama, s'il était en colère, le bout du nez serait à la verticale et les oreilles seraient plaquées sur la nuque. Là, il est dans la nonchalance et puis, il se détend un petit peu. Il prend l'habitude des lieux. Il est plutôt bien, là, Zèle. Eh bien, formidable. Fire Dancer est bien avec nous, en tout cas. Merci, Charlène. Et moi aussi, je vais vous rejoindre nonchalamment en pensant à nos amis les Lama. Ah oui, nonchalamment le long de la National 7. Nous, ça nous va très bien. Ils ont l'air sympas. Un petit peu hautain, mais on sent que c'est de la gentillesse. Le côté nonchalant, ça convient bien au Lama. Merci, Charlène. Eh bien, les amis, on a, disons, tout le temps d'aller nonchalamment se balader sur la National 7. Il est bientôt, on est aux alentours de 11h30. Avant de ce mini-sommaire de moitié d'émission, je voudrais vous montrer quelques images de cette propriété où sont gardées ces Lama. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça donne envie. Alors, on disait, tout le monde peut avoir des Lama, ou presque. Il vaut mieux avoir du terrain, quand même. Sur le balcon, c'est moyen, le Lama, je tiens à le préciser pour ceux qui habitent en milieu urbain. Mais en revanche, dès qu'on a une prairie, ça s'y prête tout à fait, et même pas d'altitude, d'ailleurs. Thierry Dubois me rappelait le Temple du Soleil, tu te souviens, avec Tintin, capitaine Haddock. Bien sûr, bien sûr. Ça fiche un peu la trouille, le Lama. Bon, il est gentil, visiblement. Le Lama fâché, Lama... Mais toujours faire ainsi. Non, mais ceux-là sont nonchalants, regarde comme ils ont l'air gentils. C'est le côté nonchalant, ils sont bien.